On va démarrer puisqu'il est 5h05, donc il est temps de démarrer ce cinquième cours. Donc aujourd'hui, le sujet du cours va porter sur les processus d'organogélification et en particulier la réplication de ces systèmes pour créer des systèmes minéraux ou hybrides par réplication en utilisant finalement des gabarits supramoléculaires. Je vais en décrire un certain nombre dans la première partie et dans la deuxième partie, je vous montrerai quelques images de systèmes qui peuvent être répliqués ou qui ont été répliqués. Donc tout d'abord, le gel, qu'est-ce que c'est ? C'est un état de la matière fascinant, mais il ne faut pas s'arrêter à la définition de Lloyd qui disait que c'est un état plus facile à reconnaître qu'à définir. Je dirais qu'aujourd'hui, le nombre de caractérisations physico-chimiques qui sont à portée de main du chimiste et du physicien permettent finalement de caractériser ces états de la matière qui sont un petit peu particuliers, mais qui sont caractérisables. En général, les gels sont des matériaux non cristallins qui ont un aspect solide et qui sont formés d'un réseau tridimensionnel qui emprisonne un solvant. En général également, les propriétés réologiques et mécaniques de ces systèmes sont associés à des solides qui sont plutôt décrits comme des systèmes mous, plastiques ou élastiques. Ces gels peuvent être également opaques ou transparents et la transparence va dépendre en particulier du maillage du filet et des indices de réfraction relatifs du solvant et du réseau du filet qui constituent le gel. Il y a deux catégories de gels, ce qu'on appelle les gels chimiques, où le filet est réticulé par des liens covalents. En général, ce sont des systèmes qui ne sont pas thermoréversibles, mais qui sont tout de même déformables. Et donc, comme exemple, il y a les polyestères, les polyamides, pas mal de polymères, alcool polyvinylique. Et puis, un des gels que vous connaissez très bien, en particulier les collègues du laboratoire, ce sont bien entendu les gels d'oscillite, qui sont des gels, je dirais, avec des nœuds de réticulation physiques. En ce qui concerne les gels physiques, la différence, c'est que les associations se font via des liens non covalents. Ils sont également thermoréversibles. Dans ce cas-là, ils sont thermoréversibles et ils sont déformables. Alors, les constituants, finalement, du filet et du réseau peuvent être de simples molécules, des oligomères, des clusters, mais également des polymères. Et pour ceux qui ont des enfants en bas âge, vous connaissez bien les gels, je dirais, à base de polyacrylate, qui sont indispensables au jour d'aujourd'hui. Alors, si on regarde maintenant, si on se sente sur l'aspect organogel et hydrogel, je dirais que la différence entre les deux, c'est la nature du solvant pour l'essentiel. Dans le cas des hydrogels, le solvant est l'eau, et dans le cas des organogels, le solvant est un solvant organique. Donc, comment obtient-on, finalement, un système de type gel, organogel ou hydrogel ? Donc, je reste dans les gels physiques dans ce cas-là. En général, par solubilisation d'un soluté dans un solvant, qui peut être l'eau ou un solvant organique. Cette solubilisation nécessite, dans de nombreux cas, une augmentation de la température pour former, finalement, des structures anisotropes qui, ensuite, réticulent au moment où on redescend la température pour former, finalement, des réseaux réticulés, mais via des interactions non covalentes. Et la formation, en fait, de ces réseaux supramoléculaires, ce sont des processus d'auto-assemblage qui mettent en œuvre, en fait, tout l'arsenal des liaisons, en fait, qui enrichissent la chimie supramoléculaire, pour n'en citer que quelques-unes, les liaisons hydrogènes, des liaisons du type donneur-accepteur, les interactions pipi, les interactions électrostatiques, les liaisons par coordination de métaux, tout ce qui est interaction solvophobe ou hydrophobe dans l'eau, et bien évidemment, les interventions de type dipôle, de type van der Waals. Donc, en fait, c'est, en fait, le couplage, en fait, de toutes ces interactions dites faibles, mais coopératives, et les interactions avec le solvant qui créent des systèmes à base de gel. Donc, voici un exemple de molécule d'organo-gélifiants basée sur une partie stéroïdique, et vous voyez une partie anthracène qui est un système pipi conjugué, qui conduit à la formation de gel pour des petites quantités. Alors, ça, c'est une des caractéristiques de la plupart des organo-gél. La gelification a lieu pour des quantités infimes de molécules organiques, des concentrations aux alentours de 1 à 2 % en poids. Et donc, ces structures, en général, sont des structures, vous voyez, fibreuses, et je vais revenir un petit peu plus en détail là-dessus. Donc, les gels, bon, peuvent forcément être sortis de leur flacon, on peut vraiment les manipuler, c'est insolide, donc on peut en faire des matériaux. Alors, au niveau des gels physiques, je reste encore sur l'organo-gél et l'hydro-gél. Donc, du côté des hydro-gél, des systèmes que vous connaissez bien, ce sont, par exemple, les gels à base de collagène, ou bien d'autres types de gels à base de protéines ou de polypeptides synthétiques. Donc, ça, c'est énormément utilisé. Je vais vous montrer quelques applications dans le transparent suivant. Et du côté des organo-gél, eh bien, bon, c'est peut-être sur cette partie-là que portera l'essentiel de l'exposé, c'est-à-dire l'utilisation de molécules organiques et de cette chimie supramoléculaire organique pour créer ces réseaux, ces filets, dans lesquels, en fait, le solvant est retenu essentiellement par des interactions non-covalentes diverses, ce que je viens de vous mentionner précédemment, et également par phénomène de tension superficielle. Alors, pour remplir, en fait, un volume conséquent avec très peu de matière, il faut que les agrégats formés soient des objets anisotropes, et très généralement, en fait, les réseaux d'organo-gél sont formés à partir d'agrégats qui ont la forme de plaquettes, de rubans, de fibres, de cylindres ou de fagots de fibres, et que l'on visualise, je dirais, dans un premier temps, via des méthodes de type microscopie, en particulier par cryomicroscopie, puisque, a priori, on veut également observer, finalement, l'objet, l'agrégat, en fait, dans son état réel, dans le solvant. Alors, énormément, en particulier de fibres et de cylindres dans les systèmes à base d'organo-gélateurs. Au niveau, donc, de quelques propriétés ou quelques applications de ces systèmes, eh bien, les organo-gèles et hydro-gèles sont utilisés en pharmacologie, cosmétiques, vectorisation, bon, par exemple, des vecteurs transdermiques à base de pluronique-lécitine, pour la délivrance de points cicatifs, ce sont des systèmes qui sont commerciaux depuis pas mal d'années. Dans l'ingénierie tussulaire, dans tout ce qui concerne l'alimentation, ceux qui adorent les gélies anglaises se rendent bien compte que ces superbes gels sont à base, en fait, de molécules qui, elles, sont biocompatibles, en général, des molécules à base de pectine. Au niveau, donc, des applications, une des applications importantes, c'est tout ce qui est stabilisation des essences et des lubrifiants, puisque pour des très petites quantités de molécules, on arrive à geler, finalement, à geler, en particulier des essences et du pétrole, et ça, ce sont des systèmes qui sont utilisés dans la récupération, en fait, du pétrole quand il y a pollution. Et également, bon, les organogèles sont utilisés dans la restauration des œuvres d'art. C'est l'exemple que je vais développer en deux minutes, puisque j'ai vu que Niki était dans la salle, donc j'ai choisi plutôt un exemple concernant les œuvres d'art. Alors, par exemple, quels sont les avantages à utiliser des organogèles pour nettoyer, par exemple, des tableaux, des tableaux peints ou des sculptures en bois ? Alors, l'exemple que j'ai choisi est le suivant. En fait, ce sont des organogèles qui sont générés, en fait, en utilisant la polyhalilamine dans le pentanol en présence de CO2, ce qui permet, finalement, de transformer le polymère de départ en carbamate et l'ammonium complémentaire, ce qui donne des propriétés organogélifiantes très marquées au système. Alors, l'intérêt, c'est que, évidemment, ce sont de bons absorbants, on minimise les forces de francement, puisqu'on peut faire directement une application et une imprégnation et donc récupérer, je dirais, les parties colorantes que l'on veut enlever, en fait, au tableau en cours de restauration, mais que dans un deuxième temps, finalement, on déplace simplement le sel qui a été formé par action du gaz carbonique, soit en faisant passer un second gaz qui déplace l'équilibre ou simplement en utilisant un acide dilué tel que l'acide acétique et donc ça permet, dans un deuxième temps, de renettoyer le tableau et donc c'est une méthode qui, au jour d'aujourd'hui, est déjà utilisée. Alors, au niveau des organogèles, comment les mettons en évidence ? Bon, alors, il y a la méthode, je dirais, la méthode objective la plus simple, donc c'est de partir d'un composé organique, de le dissoudre dans un solvant, en général, on dissout et on chauffe pour cette dissolution, et puis on passe une certaine température, on revient en dessous de la température de transition sur le gel, et c'est là que se forme le réseau, en fait, d'agrégats anisotropes pour former le gel, donc ça, c'est, je dirais, c'est simplement une description phénoménologique, mais bien entendu, ces systèmes, au jour d'aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas, je dirais, il y a 50 ans, peuvent être caractérisés par un ensemble de techniques couplées, en général, des microscopies en transmission, en balayage, avec des modes cryo, en cryofracture, également beaucoup de travaux qui sont basés sur de l'AFM, pour certains systèmes du dichroisme circulaire, quand ça s'y prête, c'est-à-dire qu'il y a des carbones asymétriques, les spectroscopies, je dirais, de base que l'on utilise en chimie organique, les propriétés réologiques permettent également d'avoir un certain nombre de caractérisations, mais au niveau des structures des agrégats, l'essentiel des caractérisations sont basés soit sur la diffraction ou de la diffusion des rayons X, également, au niveau de la thermodynamique, un peu plus fine, en fait, il y a pas mal d'études basées sur des mesures calorimétriques. Donc, au jour d'aujourd'hui, ces systèmes qui sont, après tout, assez difficiles à appréhender sont relativement caractérisables en utilisant, en fait, cet ensemble de techniques. Donc, ce que je voulais vous montrer, justement, dans les transparences suivants, c'est l'évolution, la formation d'un gel à partir de cette molécule d'organo-gélifiant qui, vous voyez, constituée d'un groupe cholestérique avec un espaceur de type estère, un système aromatique pi-conjugué, et puis, quand même, une petite chaîne carbonée en bout pour mettre un petit peu de désordre. Je reviendrai sur les aspects, les conditions, finalement, pour former des organo-gél. Et donc, ce système-là, vous voyez, à des taux très faibles en concentration, 1,3% en poids permet d'obtenir des gels dans l'octanol avec une température de transition sol-gel de 60 degrés. Donc, ces gels sont formés, ça, ce que vous voyez ici, c'est le cliché AFM, sont fermés de faisceaux de fibres très longues, de plusieurs dizaines de microns, avec des largeurs de l'ordre de 100 à 500 nanomètres. Ça, ce sont les gros fagots de fibres. Mais quand on regarde en plus en détail, en fait, ce sont des fagots qui résultent de l'agrégation de fibrils beaucoup plus minces, de l'ordre de 7 nanomètres de diamètre et d'environ 250 nanomètres de long. Alors, en fonction du temps, le suivi de la formation de ce type d'organo-gel, vous voyez, on dépose à chaud, puisqu'il faut chauffer pour former, enfin, pour passer au-dessus de la transition sol-gel, on dépose à chaud sur une plaque, en fait, c'est une plaque de carbone, dans ce cas-là, et on suit par AFM. Donc, à temps égal zéro, au bout de 10 minutes, cette illustration vous permet de voir également le temps que va mettre le système à former, finalement, ces réseaux de fibres. Au bout de 10 minutes, la première observation, c'est un démouillage, finalement, vis-à-vis du substrat, ce qui montre qu'en fait, il y a déjà un système, une énergie de cohésion beaucoup plus martyée entre les molécules organiques et le solvant qui sont en train de se créer. Puis, lorsque le temps passe, vous voyez, 15 minutes, on observe toujours ces effets de démouillage et puis quelques petites fibrilles qui se forment, et des îlots. Puis, au bout de 18 minutes, des fibres qui commencent à être plus grosses et qui commencent à s'agréger en fagots, ces fagots de fibres sont encore plus visibles, je dirais, au bout de 21 minutes. Et là, on voit qu'on obtient, en fait, des fagots qui commencent à avoir les largeurs, en fait, finales, en fait, du système organogel, c'est-à-dire 100 à 500 nanomètres, pour finir, je dirais, au bout d'une trentaine de minutes. Donc, c'est un processus qui prend à peu près une demi-heure, donc, depuis la solution homogène chaude jusqu'à la formation du gel pour former, justement, ces agrégats de fibres. Alors, au niveau, donc, quand on augmente la résolution pour regarder ce qui se passe au niveau des fibrils, on voit que cet organogel est formé, en fait, de fibrils de 6,2 nanomètres, donc, très petite taille, séparés, en fait, de 5 nanomètres. Et donc, à l'aide d'un ensemble de données de rayons X et de modélisation, en fait, ce système organogélifiant à base, donc, de cholestériques et d'aromatiques peut être modélisé de la façon suivante. Alors, il y a eu des données, en fait, des analyses complémentaires qui ont été faites. Par exemple, pour une teneur de 1,6 % dans l'octanol, eh bien, vous avez un gel très stable, mais, en fait, 30 % des molécules de l'octanol uniquement sont piégées au sein des fibrils. Vous avez 70 %, en fait, des molécules d'octanol qui sont échangeables. Par exemple, si vous essayez d'obtenir un organogél dans un autre solvant, c'est-à-dire dans l'hexane, à ce moment-là, ça ne marche pas. Mais par contre, dans un mélange octanol-hexane, à condition d'avoir un minimum de 30 % d'octanol, eh bien, ça vous permet de former l'organogél. Ce qui veut dire qu'au niveau des interactions structurantes et importantes, l'organogél utilise, en fait, 30 % des molécules d'octanol. Donc, ça fait quand même plus de 150 molécules d'octanol pour 1,6 molécules d'organogélifiants. Donc, au niveau de la structure, en fait, ce qui est proposé, c'est un modèle, vous voyez, en escalier hélicoïdal de ce type. Bon, évidemment, il y a des carbones asymétriques sur la partie cholestérique. Donc, vous avez, les marges de l'escalier correspondent au cholestérol. La rampe, en fait, est faite par les groupements estères et en bout, vous avez les systèmes aromatiques de type stilbène. Alors, le réflexe, bien évidemment, je dirais, pour les gens, les matériaux, c'est de se dire qu'on a un système stilbénique, ça veut dire qu'on a une isomylorie cis-trans qui est possible et avec ça, on va pouvoir s'amuser. En effet, donc, si vous avez la structure de l'organogel en escalier en collimation avec la forme trans, lorsque vous irradiez le système, vous avez un système qui est photochrome, donc vous passez à la forme 6 qui, elle, bon, change complètement une configuration et donc ceci est réversible sous lumière visible et UV. Donc, vous passez d'un état à 25 degrés, vous passez d'un état gel à un état liquide, puis d'un état liquide à un état gel, donc c'est un système qui est réautomutant et donc en particulier, bon, à cause des assemblages supramoléculaires des agrégats à plus grande distance, vous avez un système qui est actif au niveau du croïsme et l'autre qui ne l'est pas. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait par le groupe de Shinkai au Japon et vous verrez, je citerai beaucoup en fait ce groupe et d'autres groupes japonais qui sont finalement parmi les groupes qui ont énormément travaillé et contribué à la chimie de ces systèmes à base d'organes agulataires. Ce que vous voyez ici, c'est l'évolution de la transmittance en fonction de l'irradiation visible ou UV dont vous commutez en fait d'un système en escalier à un système refermé et d'un état liquide à un état gel. Alors bon donc les molécules en fait qui permettent finalement d'obtenir des gels tout ce qui est organogilification bon il y en a des milliers pour être très clair donc ici ce que je vous remonte c'est une molécule qui a été très utilisée c'est un cyclohexane à base donc de fonctions diamides bon il vous faut il faut en fait des systèmes qui puissent engager des réseaux de liaison hydrogène il faut également dans de nombreux cas à la fois avoir des parties je dirais qui peuvent faire des interactions de van der Waals créer un petit peu de désordre parce que pour obtenir un organogel il faut quand même éviter la cristallisation il faut être capable finalement d'induire des défauts dans les systèmes et donc bon en général ce que vous formez ce sont des réseaux anisotropes 1D ou 2D vous voyez schématisé de cette façon-ci en engageant pour l'essentiel un réseau de liaison hydrogène alors justement les interactions moléculaires qui en fait gèrent à la fois les interactions moléculaires entre molécules d'organogélifiants et entre ces molécules et le solvant gèrent finalement la formation des agrégats mais ce sont des systèmes qui sont très subtils en fait changer une petite chose sur une molécule le chimiste comprend et vous verrez justement l'exposé que va nous faire Yvan Huck va vous mettre vraiment le point sur l'importance en fait de certains groupements et de certaines interactions mais en fait des toutes petites modifications font que le système va pouvoir organo former un gel ou non par exemple à gauche voici des dérivés de l'acide cinamique et de la disyclooxydamine donc le mélange va permettre de former des sels qui gélifient finalement un certain nombre de solvants dont par exemple des alcanes et des dérivés du pétrole mais vous voyez qu'en fonction de la substitution indépendamment de la nature du groupement en fonction de la substitution il y a des systèmes qui vont être des gélateurs efficaces et d'autres qui ne vont pas du tout geler en particulier dès que vous avez des groupements en position 2 et bien ces systèmes ne donnent aucun gel alors que les autres en donnent un autre paramètre qui est important indépendamment des liaisons hydrogènes que ces systèmes peuvent développer c'est l'obtention d'un réseau conjugué d'électrons pi vous voyez dans le cas du cinamate vous avez un début de conjugaison avec cette double liaison par contre lorsque vous utilisez des molécules qui pour les gens des matériaux vu de très loin ressembleraient à un cinamate ce ne sont pas des cinamates bien entendu des dérivés de l'acide benzoïque et bien aucune de ces molécules là ne donne en présence de disyclooxydamine de gel donc pas de gélation donc des petites modifications et ça va être ça je dirais toute l'astuce c'est d'arriver à bien comprendre quelles sont les modifications sur une molécule arriver à avoir une photographie d'une molécule et de dire bon voilà si je modifie à tel endroit et tel endroit je vais orienter mon système vers la formation d'un gel ou pas etc alors par exemple je voulais assister justement sur la subtilité de ces interactions supramoléculaires donc ça ce sont des systèmes qui gélifient très bien en fait ce sont à nouveau des systèmes à base d'halogénocinamate donc il y a eu des structures qui ont été modélisées et étudiées vous voyez on voit très bien le réseau de liaison hydrogène entre le cation disycloexylammonium et puis les extrémités des carboxylates du cinamate et donc à nouveau vous voyez les toutes petites fractions en poids de l'ordre de 2,5% pour former des gels dans ces réseaux là et donc ce qu'il ne faut pas oublier c'est que indépendamment de la connaissance que l'on a du choix des maillons moléculaires qui permettent d'orienter vers la formation d'un organogel ou pas il y a évidemment les interactions dans l'agrégat entre molécules mais il y a également toutes les interactions avec le solvant et le solvant est un partenaire qui est loin d'être négligeable alors ces interactions supramoléculaires je dirais pour mettre un petit peu un petit point de poésie je dirais elles sont très intéressantes à contrôler elles ont la délicatesse la finesse la précision je dirais la subtilité vous voyez j'ai trouvé une image d'un oiseau mouche buté dans une fleur c'est un peu ça c'est vraiment arriver à avoir un contrôle avec une précision absolument extraordinaire et ça c'est le travail des chimistes en supramoléculaire qui sont qui brillants et donc c'est conduire à la formation d'organogèles évidemment c'est de façon contrôlée et robuste c'est d'être capable de bien gérer les interactions supramoléculaires de telle façon qu'elles soient fortes que certaines soient directionnelles il y a beaucoup de systèmes à base de liaison hydrogène mais également que votre système vous permette de faire des agrégats je dirais que j'ai classé d'entremêlés entrecroisés mais également qu'il y ait des maillons dans la molécule je pense que Yvan vous en parlera qui permettent finalement une certaine imperfection pour que le système ne cristallise pas bon je dirais les plus simples qui sont décrits dans la littérature c'est de pouvoir avoir des carbones asymétriques ou bien des chaînes alkyl hydrophobes ce sont en fait deux conditions que j'ai relevées dans la littérature alors au niveau de la diversité des molécules organogélifiantes bon je vais vous en montrer quelques-unes très rapidement mais sans trop m'étaler donc il y a pas mal des dérivés à base de l'acide hydroxystéarique vous retrouvez des parties de molécules qui vont donner des lisions hydrogènes et puis une composante forcément hydrophobe pas mal de dérivés d'acides aminés mais également vous voyez avec une partie une chaîne assez longue il ne faut pas que le système soit trop parfait des parties à base de cyclohexane des amides du cyclohexane je reviendrai plus en détail sur cette partie là au moment où je vous parlerai de la minéralisation des dérivés de l'acide colique des dérivés de l'urée mais on ne prend pas un dérivé de l'urée simple vous voyez il y a le couplage des ions hydrogènes il y a les parties aromatiques et puis il y a l'agent créateur d'un petit peu de désordre parce qu'il ne faut pas que le système soit parfait donc d'autres exemples exemples très étudiés au niveau de la physicochimie c'est tous les dérivés de stéroïdes avec une partie cholestérique et puis une partie je dirais conjuguée pi ça c'est une molécule d'antracène c'est l'exemple que je vous ai montré au niveau du suivi par microscopie en force atomique alors d'autres exemples basés sur en gros les mêmes molécules avec des des maillons terminaux qui permettent finalement de modifier les charges je vous montrerai un exemple tout à l'heure concernant ce genre de molécules et en particulier là juste juste pour en passant je dirais un exemple vous voyez cette molécule là elle est un très bon organogélateur avec un système conjugué vous modifiez à peine ici à peine c'est beaucoup peut-être pour un chimiste mais c'est pas une modification importante vous remplacez ces groupements quinones par des groupements OCH3 et le système ne gèle plus alors donc il y a énormément de travaux qui sont faits sur des couples en fait des couples de type sel avec des guanylinium alkylbenzène sulfonate ou bien des dérivés de l'acide trimésique sous la forme amide ils donnent de très beaux de très beaux organogels mais également sur la forme acide carboxylique je vous montrerai des exemples de gel hybride qui sont obtenus grâce à à l'acide trimésique et puis également vous voyez des dérivés à nouveau où la conjugation pi est fortement marquée de l'anthracène ou de phénasine mais où il faut également un peu de chaînes carbonées pour que ça marche pour que justement on obtienne des organogélateurs et si vous regardez cette molécule-ci au niveau de ses propriétés de gélation la molécule protéine une fois est bien meilleure au niveau de la qualité et la stabilité de l'organogel que la molécule neutre ce qui se comprend puisque vous commencez à engager un réseau de liaison hydrogène beaucoup plus marqué par contre si vous protéinez deux fois la molécule à ce moment-là vous avez à nouveau une diminution des propriétés d'organogélation simplement parce qu'il faut être optimum sur le taux de protonation alors d'autres exemples que j'ai trouvé dans la littérature ce sont des associations que j'ai trouvé un petit peu intéressantes cette unité lipidique dérivée de la glutamide porteuse finalement d'un C60 type fulérène gèle très bien le tolène et le xylène mais gèle encore mieux une plage beaucoup plus large de solvant à partir du moment où on la couple avec une unité tétrathio-fulvanène donc en faisant des associations donneurs-accepteurs et bien on augmente finalement le pouvoir gélifiant de ces systèmes et on change également la morphologie des agrégats où on obtient en particulier dans le cadre du couple TTF-C60 organogélifié on obtient des pelotes d'aiguilles organogélifiées donc dans la série du nombre d'exemples que je balaie très rapidement des molécules qui sont connues pour interagir fortement via les empilements pipi ce sont tout ce qui concerne les porphyrines et les phtanocyanines qui sont modifiées également pour éviter finalement la formation de solides agrégés pour permettre finalement à ces systèmes de gélifier et également quelques exemples plus récents je dirais dans lesquels la brique qui va servir d'organogélateur en fait c'est déjà une brique elle-même hybride c'est un cluster certains oxo-clusters d'ailleurs qui ont été énormément travaillés au laboratoire sont finalement des organogélateurs très 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 intéressants alors en ce qui concerne maintenant la relation organogel et matériaux et minéralisation je dirais qu'on peut je dirais la réplication de l'organogel de l'organogel peut être assurée je dirais via en fait la combinaison en fait de ces édifices supramoléculaires formant l'organogel et de polymères minéraux ou organiques qui eux vont polymériser en formant des réseaux de liaison chimique covalent ou non covalent ou iono-covalent je dirais pour l'essentiel des travaux alors actuelles dans la littérature je dirais une grande quantité des travaux sont centrées sur un polymère minérail l'acilis parce que l'acilis est plus facile à manipuler parce qu'au niveau topologique l'enchaînement de tétraèdes par sommet c'est quelque chose qui ajuste mieux les courbures par rapport à d'autres types d'oxydes métalliques mais on trouve déjà des exemples avec des oxydes de type TiO2 des hybrides organominéraux des métaux des calcogénures et également forcément des répliques en organique et également quelques exemples que je vous montrerai juste à la fin du cours où l'organogélifiant lui-même est un précurseur organominéral alors quelles sont les voies principales qui permettent d'accéder en fait à la réplication et à la biominéralisation alors bon de façon assez simple j'ai découpé ça en trois voies principales une voie qui est basée sur ce qu'on appelle de la post-imprégnation donc ça veut dire que l'organogel on le forme dans une première étape en dissolvant température je chauffe je redescends et puis j'imprègne mon précurseur de phase minérale ou de phase hybride ou de polymère une seconde possibilité c'est de tout faire en une étape de se mettre dans les conditions où je vais former en ce qu'on dit en one pot à la fois en mélangeant les précurseurs de l'organogel et les précurseurs de la phase minérale ou hybride et puis une troisième possibilité que je décrirai vers la fin de l'exposé où on va essentiellement créer des systèmes hybrides en jouant sur l'auto-assemblage de molécules qui elles-mêmes sont déjà organominérales et dans ce cas-là le précurseur gelufiant peut être lui-même un composé hybride et les réseaux formés vous allez voir à la fois ça peut être un réseau simplement je dirais avec des interactions non-covalentes mais ça peut être également un réseau qui couple des interactions non-covalentes donc comme dans les organogels et qui associe également qui est fixé je dirais qui est fixé au niveau du composé via l'utilisation de liaisons covalentes donc je vais décrire tout d'abord en fait des réplications des organogels et puis ensuite je passerai aux derniers exemples donc ça permet d'obtenir des répliques absolument extraordinaires je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail des procédés donc la post-imprégnation on utilise donc un organogel préformé donc le solvant l'organogel le catalyseur je franchis la transition sol-gel je gélifie j'obtiens mes fibres et à ce moment-là j'ajoute le précurseur sol-gel alors bien évidemment le précurseur sol-gel a besoin de s'hydrolyser et de se condenser pour former le réseau donc là soit je choisis un processus purement non-hydrolytique et ça c'est un bon cas de figure parce qu'en général dans les organogels l'eau est souvent une gène à la gélification soit l'eau qui est marquée ici entre parenthèses être introduite simplement par l'humidité ou au moment du traitement thermique final ça c'est un petit peu les options que l'on trouve dans la littérature donc on forme l'organogel là on a mis un colorant en plus par rapport à la silice vous voyez donc là vous imprégnez le système et vous obtenez finalement après transcription un système minéralisé et donc l'organogel peut être éliminé en général on élimine on préfère l'élimination par traitement thermique dans de nombreux cas quand on peut je dirais quand on veut chercher du minéral simplement parce que le traitement thermique permet également de consolider la structure lorsque en fait on l'isole du gabarit formé par l'organogelificateur donc la seconde façon de faire co-assemblage in situ en voie directe donc là c'est un mélange global gélification et condensation sont simultanées pour obtenir à nouveau un gel zéro gel hybride et on élimine finalement soit par lavage soit par calcination le réseau l'empreinte le gabarit qui nous a servi d'empreinte justement pardon pour former le réseau minéral alors au niveau des cas de figure les cas principaux pour justement minéraliser des systèmes donc dans la symbolique j'ai pris en rose en fait les précurseurs minéraux donc par exemple des silicates et puis le gabarit fibreux donc on peut en fait décorer la fibre à l'extérieur donc pour obtenir des fibres creuses ou des tubules bon ça ça dépend du mode de procédé qu'on va choisir on peut également décorer à l'intérieur donc faire entrer à l'intérieur de la fibre si elle est bien fonctionnalisée la partie minérale et obtenir en fait des fibres uniques qui sont en fait très souvent le résultat de petits agrégats de billes par exemple de billes de silice où on peut avoir une minéralisation globale en dos et exos ça je dirais dans lesquelles finalement on forme plutôt des fagots de fibres ou de tubules et ça c'est souvent le cas de figure que l'on obtient si on ne prend pas de précaution et en particulier si on fait une post-synthèse alors voici quelques exemples ce sont des fibres creuses de silice ça ce sont des fibres uniques de CDS de sulfure de cadmium et ici ce sont des fagots de nanotubes mais qui sont relativement bien isolés d'organosilice alors au niveau des interactions et bien il est évident que dans toutes les synthèses je dirais one pot vous allez avoir à gérer à la fois les interactions supramoléculaires gélifiant-gélifiant et gélifiant-solvant et donc je vous rappelle que ça c'est il faut réussir à faire travailler en concert un certain nombre d'interactions faibles mais coopératives et en même temps vous avez à contrôler les processus d'hydrolyse et de condensation de votre réseau minéral et donc en fait ces deux assemblages doivent être compératifs mais ils sont également compétitifs et donc en fait ça va dépendre de la nature du précurseur de sa réactivité donc des choses qui sont bien connues en chimie sol-gel également la présence d'invités exogènes la réactivité peut être contrôlée par la température le pH et l'utilisation de catalyseurs mais également un facteur qui est important sur la qualité de la réplique et la robustesse de la réplique et également l'étendue de la réplique c'est également la vitesse de refroidissement que l'on fait qui permet de gérer la formation de l'organogel lorsque l'organogélifiant le solvant et le précurseur minéral sont mélangés en particulier il va falloir gérer au mieux les interactions favorables à la transcription et ces interactions vont bien entendu dépendre finalement de la nature du métal qui est utilisée pour la minéralisation alors donc les interactions je dirais on retrouve un petit peu les interactions qui sont décrites pour les processus d'auto-assemblage des mésoporeux quelque part ce qui est normal donc en fait si j'imagine je modélise une fibre par cette tubule et puis un réseau de silice en croissance et bien je peux en fait avoir des interactions favorables directes ou indirectes via des interactions électrostatiques en fonction de la nature des groupements ou bien si j'hybride mes silices avec des organos je peux également avoir des interactions de type donneur accepteur et puis des interactions par liaison hydrogène je dirais ça ce sont de bons vecteurs pour un assemblage coopératif ou bien dans le cadre des métaux de transition bien entendu j'ai toutes les autres j'ai toutes ces possibilités là et en plus j'ai les possibilités d'engager en fait des liaisons de coordination avec les les alcoxides métalliques qui en général vous savez ont des coordinances j'irais insaturées donc ont des affinités pour en fait toutes les les donneurs ou tout ce qui est tous les groupements qui vont avoir un caractère basse de Lewis et bien évidemment dans tout ce qui est interaction électrostatique le point isoélectrique de l'oxyde formé va être très important par rapport aux conditions dans lesquelles je vais élaborer mon système et comment je vais régler mes charges et bien évidemment la silice vous savez tous que ça a un point isoélectrique très bas de l'ordre de 2 mais dès que je vais avoir à peu près tous les métaux de transition du titane je dirais au niobium même bon les systèmes à base d'aluminium ou le fer je vais avoir des points isoélectriques beaucoup plus haut et à ce moment là donc mes conditions de régulation de l'interface vont énormément dépendre de comment je peux ajuster ces charges et donc le pH alors au niveau des mécanismes de transcription en fait il y a deux mécanismes importants soit en fait on fait une nucléation en solution et en général le réseau de fibres est complètement englobé par le minéral et on obtient en général des rubans mésoporeux des tubes épais des fagots de fibres mais si on veut vraiment faire une transcription j'irais très fine qui peut être très intéressante à différents niveaux d'une part parce que ça permet un meilleur contrôle mais également pour les chimistes en supramoléculaire ça leur permet de révéler très finement en fait la structure de l'agrégat c'est également une information analytique dans ce cas là si vous voulez faire des choses je dirais beaucoup plus fines à ce moment là il faut favoriser des mécanismes de nucléation en surface et c'est là que l'ajustement des balances de charge et également des réseaux de liaison hydrogène sont très 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 importants donc en contrôlant finalement ces processus de nucléation en surface on peut faire des fibres uniques totalement enrobées des fagots hélicoïdaux qui eux-mêmes en fait peuvent être composés vous voyez chaque brin peut être constitué d'un ensemble de nanotubes donc au jour d'aujourd'hui en contrôlant ces balances je dirais d'interaction et bien on peut arriver à faire des réplications très très fines évidemment derrière ces réplications en ce qui concerne le développement de matériaux il y a bon les conditions de vieillissement conditions de séchage et de traitement thermique mais je ne rentrerai pas dans ce genre de détails au niveau donc de quelques exemples qui permettent d'assurer des belles répliques de silice en contrôlant finalement les paramètres d'interaction vous voyez donc ce gélifiant bon il est évident que cette molécule peut donner un réseau de liaisons hydrogènes vous avez également des groupements qui sont qui ont un comportement acido-basique donc qui sont des bases et donc ce système donne de très beaux gels en fait dans l'acétonitrile ou dans l'éthanol l'éthanol c'est très intéressant parce que c'est un des solvants je dirais les plus communs utilisé de façon la plus commune dans les hydrolyses d'alcoxine en particulier donc la condensation par exemple de la silice en synthèse directe à partir de ce réseau d'organos gélifiants va énormément dépendre du pH puisque bon il y a le PUE de la silice qui est important le pH va également jouer sur la proténution de ces espèces et donc vous allez renforcer pour certains pH finalement les interactions entre votre silice en croissance et la structure développée par l'organo gélateur et éventuellement le pH va jouer également sur la catalyse mais à deux niveaux c'est à dire si vous êtes en pH relativement acide vous allez avoir une catalyse possible du réseau de silice basique également mais également si vous êtes dans des pH où vous protonez finalement où vous ne protonez pas pardon certains groupements azotés vous savez très bien que les groupements azotés sont de très bons catalyseurs de substitution nucléophile assistés sur le centre silicium alors ce que vous voyez ici ce sont des par exemple à pH 8 où les interactions électrostatiques sont mal réglées puisque globalement il n'y a pas de charge sur ce système là et en fait la silice on est au-dessus de 2 donc elle est négative donc vous obtenez plutôt des systèmes en amas et en fagots par contre lorsque vous régulez le pH au-dessus du PIE de telle façon à être à la fois négatif en silice et commencer à protoner finalement certains groupements de la molécule d'organogélation à ce moment là vous avez des fibres parfaitement gainées et bien dispersées faites en silice et quand vous regardez l'agrandissement vous voyez bien que ces fibres en fait vous avez la fibre centrale ici et vous avez vraiment décoré en fait tout l'extérieur avec de la silice de façon relativement propre alors d'autres exemples justement en contrôlant finalement très très finement ces interactions on peut obtenir des morphologies et des répliques très originales ça c'est un travail qui a également été fait dans le groupe de Shinkai vous voyez à nouveau la molécule stéroïde stilbène et en bout est fixée bon un crypton dans lequel vous allez avoir des possibilités finalement de piégeage de cation ça ça va être intéressant puisque vous allez pouvoir jouer également sur les charges ou bien simplement via la protonation vous pouvez également jouer sur les charges et en particulier des organogèles efficaces sont obtenus dans des zones où vous avez une croissance de silice négative et également dans lesquelles vous incluez un cation en fait qui vient je dirais s'inclure en fait dans ce crypton et donc s'associer via des interactions électrostatiques l'organogèle peut interagir de façon électrostatique avec la silice négative en croissance et cette tête de crypton chargée positivement alors en suivant ce genre de stratégie on peut obtenir des systèmes tubulaires ou des systèmes qui ressemblent finalement très très fins qui correspondent à des cigarettes russes en silice et donc voici quelques exemples vous voyez là on voit vraiment que le système est enroulé ça c'est après traitement thermique donc c'est plus que de la silice et donc il y a vraiment un contrôle en fait de ces interactions qui permet en fait une bonne coopérativité et d'obtenir un enroulement de feuillets et une polymérisation de la silice qui sont synchrones et donc ça ce sont à nouveau les critères importants donc sur ce transparent ce que je vous montre c'est finalement un des modèles de croissance qui avait été un cartoon je dirais comme disaient les anglo-saxons qui montre en fait la création in situ à la fois des feuillets d'organogèles ces feuillets qui sont eux chargés positivement puisque dans la partie cryptante il y a des cations et en fait la silice qui vous voyez à pH légèrement supérieur à 3 dans la zone où la croissance de la silice la silice générée est négative pour optimiser finalement les interactions dans ce cas-là électrostatiques entre les silicates en croissance et la formation du gel via l'assemblage l'auto-assemblage de l'organogénifiant alors il y a énormément de travaux qui concernent en fait la réplique des répliques chirales en fait la formation de systèmes hélicoïdaux en particulier à partir du moment où on choisit des molécules qui en fait sont porteuses de chiralité donc il y a énormément de travaux qui ont été faits sur des composés à base de tartrate mais il y en a d'autres ce sont je dirais sous forme de sel ce sont des gélifiants très très efficaces et ce que vous voyez sur ce transparent après calcination c'est la formation de ces doubles hélices en fait ce sont des répliques de silice où vous voyez un début donc de la formation de ces hélices qui traduit finalement la présence finalement de chiralité dans les assemblages supramoléculaires créés par des molécules elles-mêmes qui sont chirales alors d'autres exemples concernant justement l'induction la réplication de chiralité au niveau du minéral vous voyez avec ces fameuses molécules à base de cyclohexane et de fonctions amides particulièrement intéressantes pour partir le développement des liaisons hydrogènes donc ici vous avez des centres qui rôent vous avez quatre groupements différents sur le carbone et vous avez toujours vous voyez une chaîne un petit peu plus longue qui va permettre de créer je dirais à la fois des interactions de Van der Waals mais également un certain degré de désordre et très souvent peut-être que Yvan nous donnera un peu plus d'explications très souvent dans les systèmes qui organogélifient de façon efficace on trouve des couples en fait dans le cas présent les deux peuvent gélifier mais ce qui gélifie de façon très efficace les solvants c'est le couple entre la molécule neutre et la molécule je dirais sous forme de sel en fait donc l'ammonium bromure équivalent et donc en fonction de la nature de la chiralité en fait des carbones avec un mélange totalement R et bien dans ce cas-là vous obtenez des gélifiants avec des hélices gauches si vous choisissez le mélange totalement S la gélification et l'empreinte obtenues ensuite donnent des hélices droites donc ça c'est le cliché obtenu par microscopie électronique à balayage et voici des photos obtenues par microscopie électronique en transmission mais bon ce que vous voyez il faut se méfier quand même c'est que la transcription en fait d'objets hélicoïdaux n'est pas une preuve enfin ça veut dire qu'au niveau macroscopique vous avez un hélicoïde si elles sont toutes gauche ou droite ça veut dire qu'il y a une transcription de la chiralité mais ça ne veut pas dire que le système peut avoir des réponses chirales et en particulier il y a très peu de travaux à l'heure actuelle j'en ai trouvé un mais il y en a peut-être d'autres où en fait le fait d'utiliser de minéraliser un système de le rendre chiral comme de la silice va induire finalement une chiralité à un deuxième ordre par exemple au niveau d'une réaction catalytique et donc ça c'est l'exemple que je vous montre donc c'est la réaction d'hydrogénation de cette fonction aldéhyde avec ce type de composé qui est faite soit en présence de silice avec des élites gauches et vous obtenez cet isomère-là ou bien avec des élites droites et vous obtenez ces isomères-là et donc ce qu'il est reporté dans ce travail à nouveau je dirais dans le groupe de Shinkai mais en collaboration avec d'autres équipes japonaises et bien c'est que l'enrichissement en anti-omérique qui est loin d'être négligeable c'est très bon c'est de l'ordre de 97% sur l'isomère avec des rendements de synthèse de l'ordre de 95% à 98% mais il y a encore à mon avis enfin à ma connaissance peut-être que j'en oublie très très peu de données qui montrent la jonction entre la chiralité observée à une échelle nanométrique ou micronique via les hélices et des réponses en fait spécifiques chirales via par exemple une réaction de catalyse alors d'autres types de systèmes bien entendu je vous ai dit la silice c'est le système le plus étudié parce que quelque part c'est le plus simple mais bon on peut également utiliser des systèmes à nouveau à base de cyclohexane et de fonctions amides comme gabarit donc ça donne des organogèles dans l'éthanol pour utiliser ces systèmes comme répliques pour faire des répliques d'autres types d'oxydes de métaux de transition par exemple donc ça ce sont des oxydes de tantal qui ont été synthétisés vous voyez après calcination donc ce sont des photos où vous avez à la fois des hélices gauches ou des hélices droites à nouveau en fonction du choix du carbone de la chiralité portée par les carbones du cycle cyclohexane donc ça c'est un exemple d'agrandissement au niveau donc de microscopie électronique en transmission et vous voyez qu'à nouveau ce système a été créé en contrôlant la nucléation au niveau de la surface et on obtient finalement un revêtement très très propre de silice autour en fait du gabarit formé par l'organogélateur alors voilà donc grande variété de systèmes des oxydes métalliques énormément bon je rentre pas dans les détails des molécules donc de la silice des systèmes à base d'oxyde d'aluminium des tubes creux de TiO2 des oxydes de vanadium également vous voyez même des binaires des binaires avec tube creux et je dirais réplique externe dans un binaire TiO2 ZO2 mais il n'y a pas que les oxydes qui sont accessibles par ce mode de réplication il y a bien entendu d'autres types de matériaux donc des métaux tels que l'argent vous voyez ici vous avez un revêtement en nickel des calcogénures des sulfures ou des cadmium ou de nickel je n'ai pas encore vu de phosphure mais peut-être qu'un jour ça viendra mais globalement les répliques quand même ce que j'ai vu dans la littérature c'est que les répliques si j'ai affaire à un classement sur la qualité des répliques et sur l'esthétique des répliques je dirais la silice en tête puis ensuite les métaux de transition les oxydes et derrière les systèmes métalliques ou les systèmes à base de calcogénures ce sont des répliques qui sont plus difficiles et également au niveau du rendement de réplication le rendement de réplication peut être très bien assuré sur les systèmes à base d'oxyde et beaucoup plus difficile là vous voyez une belle photo en un mot donc il faut faire attention à ça alors les organogénifiants justement on peut utiliser non pas des silices simples mais des silices hybrides en prenant en fait un organocylène comme partenaire à la gélification et donc ça ce sont des études qui ont été faites au laboratoire il y a quelque temps en utilisant des organogélateurs les fameuses phénasines dont je vous parlais précédemment donc c'est un travail qui a été fait en collaboration avec les collègues de Bordeaux en particulier avec Jean-Luc Pozzo et donc en fait ce sont des molécules que nous avions choisis parce que ce sont de très très bons gélifiants des petits alcools en particulier le méthanol et l'étanol qui sont à nouveau les solvants que la communauté des matériaux sol-gel sur lesquels la communauté des matériaux sol-gel a une nette préférence et donc en fait on peut choisir maintenant la nature du groupement R R étant un modificateur de réseau vous voyez avec un groupement non linéaire une fonction qui est latente une fonction amine une fonction antiole ou un formateur de réseau soit un groupement métacrylate polymérisable soit un groupement pyrole polymérisable par voie oxydative donc en fait ce sont des systèmes qui ont été développés dans le cadre de cette collaboration-là juste quelques exemples ces systèmes lorsque l'on contrôle bien la croissance permettent d'obtenir des tiges très longues de plusieurs microns mais ces tiges elles-mêmes sont dues à l'empilement multi-échelle de tubes qui eux-mêmes à une résolution plus grande sont formés de nanotubes et lorsque l'on regarde un petit peu les propriétés je dirais de surface de ces systèmes et bien d'une part la qualité de l'organisation dépend de la nature du groupement R et du pH c'est la gestion des interactions mais pour par exemple si je prends R égale amine on peut obtenir des matériaux sous forme de fibres multi-échelles de cette façon-là avec des surfaces spécifiques qui sont de l'ordre de 240 m² par gramme ce qui n'est pas le summum pour la silice je rappelle qu'une silice c'est facilement 500 voire 1000 m² par gramme pour les silices les plus poreuses mais c'est intéressant la taille des pores est aux alentours de 4 nanomètres mais les fonctions amines utilisées au départ sont post-fonctionnalisables c'est-à-dire qu'on peut aller accrocher sur ces fibres des groupements fragiles par exemple dans une seconde étape alors maintenant j'en arrive à la fin de mon exposé et je vais vous parler des systèmes qui sont obtenus par auto-assemblage d'organos gélifiants qui eux-mêmes sont organominéraux alors par exemple je vous ai montré beaucoup d'exemples avec cette molécule en fait ce cyclohexane porteur de fonctions amides et puis de chêne alors les parties que l'on va pouvoir garder par exemple c'est la partie je dirais formateuse de l'organogel un petit peu de chêne alkyl et la partie que je vais pouvoir modifier c'est celle-ci alors typiquement voilà le genre de molécule qu'on peut synthétiser relativement facilement et donc à la limite je vais pouvoir former de l'organogélation grâce à cette partie-ci de la molécule et faire un ancrage covalent grâce à de la polymérisation et donc ça c'est un travail qui a été fait par les collègues de Montpellier Michel Vanschimane et Joël Moreau donc à nouveau de façon simplifiée la molécule a toute une partie organogélifiante avec les fonctions urées et une partie minéralisante sur les extrémités donc là je vais assez vite parce que c'est assez simple et donc on va pouvoir répliquer en fonction de la chiralité portée par ces deux carbones-là des hélices gauches ou des hélices droites en fonction justement de la symétrie de ces carbones et donc ça c'est une façon de faire donc d'associer de façon encavalante en fait des organogèles des systèmes d'organogèles alors une autre méthode c'est d'utiliser finalement des briques des briques construites par hydrolyse condensation des clusters par exemple ces clusters-là François a énormément travaillé dessus au niveau du laboratoire donc lorsque vous faites réagir l'acide butylstanoïque avec à peu près n'importe quel acide carboxylique en excès vous obtenez en fait ce cluster qu'on appelle le cluster type tambour donc c'est un examère d'étain sur lequel vous voyez vous avez l'égroupement carboxylique qui sont positionnés je dirais avec l'égroupement alkyl ou fonctionnel vers l'extérieur et donc ce type de clusters est un objet je dirais de façon simplifiée on peut le voir comme un espèce de disque sur lesquels je peux venir positionner sur l'extérieur sur l'élican équatorial différents types de fonctionnalités et jouer finalement sur les interactions suprémoléculaires portées finalement par ces groupements R et donc ça c'est un travail qui a été fait par Jean-François Niren Garten à Strasbourg et donc vous voyez ce système-là dans le benzène donne des organogèles à des concentrations très très faibles des organogèles qui ressemblent finalement à des empilements de cristaux liquides ce que vous voyez ici c'est le cliché de diffraction des rayons X c'est clairement une phase hexagonale et au niveau donc de la microstructure en fait ce sont des systèmes qui sont formés d'objets anisotropes qui dans ce cas-là sont des aiguilles ou des fibres un peu courtes alors une autre façon donc de générer de l'organogélification en utilisant justement des composés hybrides ça c'est un travail qui a été fait par Carraro utilisant en fait des polyanions je vous ai fait plusieurs cours où je vous ai parlé de polyanions dans le cas présent donc c'est un polyanion de Sistrandberg donc c'est un pentamolibdate donc ce sont du molybdène engagé dans des octahètes d'histor d'une oxygène et ce pentamolibdate est complexé vous voyez par des fonctions phosphonates le phosphonate est bien connu pour être un complexant fort de la plupart des métaux de transition et donc ce phosphonate s'accroche au niveau des sites molybdènes du cluster et ce phosphonate est porteur également vous voyez d'une fonction amine et donc en fait l'organogélation entre clusters a lieu par échange finalement de liaisons hydrogènes entre les fonctions amines du phosphonate et les nucléophiles les oxygènes en fait du cluster adjacent et donc ça donne des réseaux dans les solvants peu polaires ça donne des gels dont la structure modélisée est représentée sous cette forme là donc à nouveau au niveau macroscopique ces systèmes donnent de superbes fibres et donc vous voyez ces systèmes sont parfaitement sélectifs à la polarité du solvant en particulier tous les solvants trop polaires se mettent en compétition finalement avec le réseau de liaisons hydrogènes et ne donnent pas de gel alors que les solvants relativement peu polaires permettent finalement d'obtenir des gels suffisamment robustes à nouveau donc des systèmes organominéraux sur lesquels j'ai pas mal disserté dans les leçons précédentes ce sont les fameux polymères de coordination qui donnent ces fameux systèmes microporeux voire macroporeux appelés MIL pour Lavoisier MOF Metal Organic Framework en général on obtient en fait par synthèse hydrothermale des systèmes qui sont cristallins et donc c'est ce dont je vous ai parlé à la leçon 3 par contre si vous vous mettez dans des conditions de température pas trop élevées dans un solvant qui va pouvoir inhiber certaines fonctions de carboxylate via des réactions d'estérification par exemple à ce moment là donc vous obtenez des gels qui en fait après échanges en fait lavage et traitement en CO2 hypercritique vous permettent de générer des blocs d'aérogel alors cet aérogel en fait c'est un matériau c'est un polymère de coordination qui n'est pas cristallin donc il n'y a pas de il n'y a aucune réponse cristalline les analyses je dirais chimiques ou spectroscopiques les plus simples vous montrent que finalement ça correspondrait ça correspondrait à un 1100 dont je vous rappelle très rapidement la structure mais en fait ce qui assure finalement la gélification c'est justement la création de défauts et en particulier environ 10% des groupements carboxylates ne sont pas accrochés au centre métallique et un grand nombre sont estérifiés et donc c'est la création de ces défauts qui empêche finalement la cristallisation et la formation de ce type de gel alors ces gels ces gels que vous voyez sous forme d'un aérogel dans un deuxième temps peuvent servir à nouveau de gabarit à nouveau de gabarit et être imprégnés par exemple par des polymères donc typiquement ce sont des copolymères à base de métacrylate donc on imprègne le gel de coordination par le polymère dans une deuxième étape on poursuit on couple par polymérisation radiculaire les parties polymères organiques lavage et dissolution c'est très simple dans le cas des MOF puisque ce sont des polymères de coordination donc si je rajoute dans mon solvant un complexe amphore de type EDTA et bien je vais décrocher tous les liens ionocovalents et donc je vais récupérer très facilement l'empreinte enfin ce qui reste c'est à dire le polymère organique donc vous voyez c'est une façon de faire par exemple des colonnes chromatographiques en polymère en répliquant finalement à deux échelles la première échelle la première réplication c'est l'organogel vers le polymère de coordination et du polymère de coordination vers le polymère organique pour obtenir ces systèmes qui sont assez faciles à mettre en forme et donc ce sont des colonnes de chromatographie qui sont testées par exemple dans des séparations de biomolécules et là c'est un exemple que j'ai trouvé sur la séparation de protéines voilà donc en fait mon dernier exemple et je finirai sur celui-là c'est en fait l'utilisation combinée de l'organogélation et de la minéralisation pour mettre à jour et pour mieux caractériser finalement des édifices supramoléculaires vous savez que les porphyrines par exemple sont connues pour créer des empilements de type sandwich ou même s'agréger ce sont des systèmes qui souvent sont très peu solubles et en particulier en fonction je dirais de la nature du cycle des groupements je dirais des groupements portés par c'est une tétraphénylporphyrine portée par par les groupements aromatiques extérieurs et en fait également dépendant de ce que vous mettez en fait dans la cavité métal ou pas métal vous allez avoir plusieurs modes d'agrégation soit sous des modes d'agrégation ce qu'on appelle des agrégats J en fait ce sont des agrégats qui en général optiquement par rapport au monomère isolé font un shift batochrome et donc ces agrégats J ou H dont je vais parler c'est vraiment très classique dans tous les colorants ce sont des systèmes qui sont très classiques et donc le fait d'utiliser ces systèmes porphoriniques dans certains solvants former des organogèles mais également vous voyez sur la partie périphérique on aide à la formation de l'organogèles via en fait une liaison urée donc une liaison directionnelle au niveau des liaisons hydrogènes plus en fait un groupement triétoxycylil qui va permettre de polycondenser ça permet de bien fixer de visualiser finalement ce type d'agrégats qui ont en fait dans le cas présent en fait lorsque le cycle porphyrinique est vide en fait vous obtenez des structures en feuillet 2D qui correspondent justement à des agrégages lorsque vous mettez du cuivre à l'intérieur bien évidemment vous allez avoir des interactions je dirais entre centres métalliques puisque c'est du cuivre D2 ça veut dire qu'au niveau de la configuration électronique vous êtes dans un cas de D9 et à ce moment là vous allez faire des gels que vous allez solidifier par polymérisation minérale en formant des agrégats H en fait des empilements je dirais des empilements parfaits de porphyrine et donc qui donnent ces fameuses structures fibreuses donc également au niveau des propriétés mécaniques des gels résultants évidemment le fait de jouer à la fois sur des interactions j'irais non-convalentes et puis avoir des points de ciment des points de fixation via une polymérisation de la silice ça permet d'obtenir des matériaux qui ont des modules mécaniques 100 fois plus forts que les organogels traditionnels et puis également des températures de transition sol-gel assez élevées avec 160 degrés je vous rappelle que quand même 160 degrés c'est une température raisonnable pour ce genre de composés organiques les porphyrine et phtalocyanine sont des systèmes qui sont relativement stables en température par rapport à d'autres groupements organiques donc le couplage en fait organogel minéralisation ça vous permet finalement de caractériser et de créer des matériaux avec des formes très originales qui sont des fois beaucoup plus modulables et beaucoup plus accessibles par la synthèse supramoléculaire que par les voies de synthèse minérales donc ça c'est un des points forts sur lesquels je voulais insister et à nouveau les interactions supramoléculaires délicatesse finesse précision subtilité j'aime bien cette image je suis désolé je vous la montre deux fois donc ça ressemble un petit peu à la précision et à la finesse en fait d'un oiseau de mouche qui but une infer mais la base en fait de la création et de l'ingénierie moléculaire en fait de ces organogels c'est une très bonne connaissance de la chimie organique de la construction des modules de construction de l'importance de ces intermodules vis-à-vis de la manière de gérer finalement les interactions entre molécules d'organogélifiants et également entre ces molécules et le solvant pour obtenir en fait des matériaux avec une bonne reproductibilité et des structures un petit peu sur mesure donc c'est un peu dans ce cadre là que j'ai invité Yvan Huck qui est donc directeur de recherche au CNRS donc il est directeur de recherche au CNRS et co-directeur de l'Institut européen de chimie et de biologie à Bordeaux donc c'est un chercheur qui développe depuis quelques années de façon très productive une superbe chimie basée justement sur l'ingénierie moléculaire d'architecture organique vous allez voir en fait sa démarche qui est très je dirais constructive alors au niveau de son parcours il a un parcours assez original vous voyez thèse en partie à l'UNS et beaucoup au MIT entre deux sites un petit séjour petit pas si petit que ça ah non à Strasbourg donc je pense avec Jean-Marie Laine à l'époque puis ensuite très jeune on crée une équipe de chimie supramoléculaire à Bordeaux et on démarre des sujets avec beaucoup de patients donc ces activités de recherche c'est de la chimie combinatoire dynamique il va vous en parler les gels organiques et les surfactants géminiers les foldamers en fait je dirais toute la compréhension chimique et de la compréhension de toute cette chimie supramoléculaire qui permet finalement de générer des édifices complexes variés et sur mesure voilà donc je vais arrêter là pour aujourd'hui mon cours et je vous remercie de votre attention on va faire une petite coupure de quelques minutes et ensuite Yvan Huck prendra la parole Applaudissements Merci